Salut, je suis Sean Curtis, alias Vulcan, et vous êtes sur Terra Adventum. On continue le décryptage de voyages au centre de la Terre avec les chapitres 12, 13 et 14. On se rappelle, Lidenbrock, ayant trouvé un parchemin qui indique comment se rendre au centre de la Terre, s'est rendu en Islande avec son neveu Axel. On a quitté nos héros qui partaient de Reykjavik pour se rendre au Sneffel, en compagnie de leur guide Hans. Suivons dans ces chapitres leur périple de Reykjavik à Stapi, la ville au pied du volcan. Chapitre 12 Axel n'est toujours pas décidé d'aller au centre de la Terre, mais il se dit qu'il faut voir le bon côté des choses. L'Islande donne des paysages à couper le souffle, et puis il est toujours certain que, de toute manière, c'est impossible d'aller au centre de la Terre. Effectivement, l'Islande est l'une des plus grandes villes d'Europe, la deuxième, avec ses 103 000 km². La première étant la Grande-Bretagne. Elle était peuplée apparemment de 60 000 Islandais. Vers 1860, donc, aujourd'hui, on en dénombre pas moins de 360 000. On apprend que l'Islande est divisée en quatre quartiers, et que nos héros sont au pays du quart du sud-ouest. Et effectivement, avant 1937, l'Islande était partagée en quatre quarts du pays. Aujourd'hui, il y a huit régions en Islande. Ils sont actuellement dans la région de la capitale Reykjavik, et vont se rendre dans les régions de l'ouest. À peine la capitale quittée, ils marchent au bord de la mer, dans des maigres pâturages, en observant à l'est des masses trachytiques. C'est-à-dire des montagnes, ou plutôt des volcans, faits en trachyt, une roche volcanique. On ne va pas mettre en doute la géologie de Jules Verne, mais les roches volcaniques les plus présentes en Islande sont les basaltes et les riolites. Mais le mot trachytique renvoie sans doute au fait que le terrain est volcanique. D'après Axel, son oncle sur son cheval ressemble à un centaure de 6 pieds. 6 pieds égale 1m83. Il compte faire 10 lieux par jour, 1 lieu égale 4,8 km, soit 48 km par jour. Affaire heureusement à cheval. Enfin, sauf le guide, qui est à pied. Mais apparemment, d'après Lidenbrock, ces gens-là marchent sans s'en apercevoir. Le pays est désert, seules quelques fermes isolées apparaissent de temps en temps. Quelques boeurs. Soit les maisons des paysans, d'après la petite note. Pays désert qui ne possède pas de route et même de sentier. Aujourd'hui, les routes sont bien présentes en Islande et les maisons bien plus nombreuses. Mais cela reste un des pays les plus déserts. D'ailleurs, sa densité de population est seulement de 4 habitants par km². Pour rappel, en France, on est à 107 habitants par km². Et oui, en suivant la côte, ils ne peuvent pas rencontrer les grands mouvements tectoniques et les volcans qui se trouvent plus à l'intérieur des terres. Justement, parlons un peu de la géologie de l'Islande. L'île est composée majoritairement de roches volcaniques, type basalte. Cela est dû à deux phénomènes. Premièrement, l'île se trouve sur la dorsale médio-atlantique, cette grande zone volcanique où les roches se créent, formant ainsi deux plaques tectoniques qui s'éloignent. Ici, ce sont les plaques nord-américaines et la plaque eurasienne. Deuxièmement, l'Islande se trouve sous un point chaud. Une remontée de magma. Voilà pourquoi l'Islande est une terre volcanique émergée. On reparlera sans doute de volcanisme plus tard. Deux heures après avoir quitté Reykjavik, ils sont à Gufoun. Hans, le guide, leur dit qu'ils comptent passer la nuit à Gardar. Alors, je n'ai rien trouvé sur cette bourgade, mais comme elle se trouve au bord du Half-Lord, Half-Lord, on peut en déduire, où ils comptent passer la nuit. Quatre maïs à franchir cette journée, soit 30 kilomètres. Et oui, quatre maïs seulement. Mais avant cela, il faut contourner le collage Ford. Enfin, le soir, ils arrivent à Sir Boer. Ils ont donc parcouru une trentaine de kilomètres. Un chiffre assez incertain, car quatre maïs danoises est égale à 30 kilomètres, mais huit lieux égale 38 kilomètres. Et à Sir Boer, on trouve une pancarte indiquée à Reykjavik, 32 kilomètres. Enfin, bref, passons. Aujourd'hui, pour passer l'Half-Shord, il y a un tunnel, mais en 1863, bien sûr que non. Soit on doit faire le tour, soit on passe dans l'eau. Axel sait que les chevaux sont intelligents et pense qu'ils ne vont pas vouloir traverser. En tout cas, lui ne veut pas. Ce qui n'est pas l'avis de Lidenbrock. Il force son cheval, mais celui-ci n'avance pas et désarçonne son cavalier. Colosse de Rode, qui était une statue d'Hélios, le dieu soleil sur l'île grec de Rode, considérée comme une des sept merveilles du monde. Le guide dit alors Farcha, qui veut dire Bac, un sort de bateau pour traverser les étendues d'eau. Super, Lidenbrock peut s'y rendre lorsque le guide dit Tidvatten, qui veut dire marée, car oui, il faut atteindre la marée haute pour pas que le flux et reflux entraînent le bac à la dérive. C'est à 6h du soir qu'ils montèrent à l'intérieur et après une heure de traversée et 30 minutes de marche, ils arrivèrent enfin à leur objectif de la première journée, Gardar. Fin du chapitre 12 Chapitre 13 L'Islande se situe entre la latitude 60 degrés 18 nord et 66 degrés 34 nord. A savoir que le soleil ne se couche pas en juin-juillet au nord du cercle polaire arctique. Or celui-ci se trouve à 66 degrés 34 nord. Nos héros qui sont à peu près à 65 degrés nord de latitude sont donc en dessous du cercle et le soleil se couche bel et bien. Cependant, on assiste durant cette période de l'année au phénomène de la nuit blanche. Le soleil est couché, mais il fait toujours en peu jour. Ils débarquent dans un boer, donc une maison de paysans, pour y passer la nuit, disposant seulement de quatre salles. La cuisine, l'atelier de tissage, la chambre à coucher de la famille, aussi appelée Batz Tofa, et la chambre des étrangers. Leur chambre est très confortable. Enfin, serait très confortable s'il ne régnait pas une odeur de poisson sec, de viande macérée et de lait aigre. Apparemment, ça il vert tout, veut dire soyez heureux. Dire qu'ils sont assez à l'étroit dans cette maison, car le couple islandais ont 19 enfants. Hans, lui, a lâché les chevaux pour qu'ils se nourrissent avec ce qu'ils peuvent trouver, soit de rares mousses ou de fucus, des algues. Place au repas, qui se compose d'une soupe de licone. Oui, oui, de licone, ça peut se manger, mais c'est très faible en calories. Puis le plat, c'est du poisson sec, dans du beurre, depuis 20 ans. Le plat est accompagné de skir, une spécialité islandaise, sorte de yaourt-fromage. Ici, accompagné de biscuits. Le petit lait, c'est le liquide riche en protéines, qu'on peut observer au-dessus des yaourts, que beaucoup de monde enlève. Enfin, pour le dessert, une épaisse bouillie de sarrasin. Petite soirée au coin du feu, où brûle tourbe, brouillère, fumier de vache et arrête de poisson. Puis au lit. Le matin, se levant, la petite troupe se remet en marche. Malheureusement, le sol est devenu assez marécageux, mais tout autant désert qu'auparavant. Enfin, non, Axel voit quelqu'un. Mais qui semble un piteux état, dont on apprend tout de suite que c'est un Spetelsk. C'est-à-dire un lépreux. La lèpre est une maladie infectieuse chronique, due à la bactérie Mycobacterium leprae. Elle est très peu contagieuse. Par contre, elle n'est pas héréditaire, comme le sous-entend le livre. Mais cette faute peut s'expliquer. La bactérie responsable n'a été découverte qu'en 1873, soit 9 ans plus tard. Enfin, le voyage continue dans un terrain sans végétation, quelques shordes à traverser, puis un golfe, mais qui se fait immédiatement, la marée étant immobile. Les faisants arrivaient à Haftan. Alors qu'il doit avoir un autre Haftan peu connu, car une ville du nom d'Haftan se trouve bien en Islande, mais au sud de Reykjavik. Enfin, le soir, ils arrivèrent dans une maison abandonnée et y passèrent la nuit. Le lendemain, paysage toujours aussi triste, mais ils sont maintenant à la moitié du trajet. Quatrième jour, le 19 juin, ils marchent sur un terrain de lave appelé Horn. Et maintenant, à la place d'aller vers le nord, ils vont donc vers l'ouest. Et le Sneffel est visible à moins de 5 miles, soit moins de 36 kilomètres. C'est sûr, un long voyage comme cela peut facilement rendre fatigué, et c'est le cas pour Axel. Par contre, Lidenbrock et le guide sont aussi frais qu'au premier jour. Le 20 juin, ils sont à Boudir, chez les oncles et cousins de Hans. Mais pas le temps de se reposer le lendemain à la première heure. C'est reparti. Et en 4 heures, ils sont arrivés à Stapi, aujourd'hui à Nars-Stapi, au pied du Sneffel. Lidenbrock est tout excité. Fin du chapitre 13. Chapitre 14. Stapi est une bourgade d'une trentaine de huttes, et aujourd'hui encore, les habitants sont peu nombreux, seulement une cinquantaine. On sait que le basalte est une roche brune d'origine ignée, c'est-à-dire une roche magmatique, issue d'un magma. J'en profite pour dire que chaque mercredi sort sur cette chaîne une vidéo sur la géologie. Et oui, les basaltes peuvent former de belles formes, comme la chaussée des Géants, en Irlande, et la grotte de Fingal, dans les Hébrides, donc en Écosse. Alors apparemment, un Arstapi, c'est pareil, avec de belles voûtes naturelles, etc. Enfin, la côte ressemble plutôt à ça, mais c'est déjà pas mal. Ce passage décrit le paysage d'une vision poétique. Petit échange en danois entre le recteur, qui définit ici plutôt un religieux, et Hans, alors qu'ils parlent tous les deux islandais. Goddar veut dire bonne journée. Le recteur arrête son travail pour appeler sa femme, décrit ici comme une grande mégère. Donc une femme méchante, qui mesure 6 pieds de haut, soit 1m82. Un maquignon, c'est un marchand de chevaux. Il loge donc chez ce ministre du Seigneur, qui n'agit pas du tout en tant que tel. Loin de là, la chambre est sale et infecte. L'hospitalité des hôtes est très mauvaise, et en plus, il picole. Axel pense comprendre son comportement inadéquat à un prêtre. Sachant qu'un gars comme ça ne gagne apparemment pas beaucoup d'argent, il est obligé de chasser, de pêcher, de ferrer les chevaux, et avec le temps, on se métamorphose. Lidenbrock décide de se mettre en route vers le volcan, dès le lendemain de leur arrivée. Il loue le service de trois islandais pour remplacer les chevaux, et il avertit enfin à moitié Hans, comme quoi, arrivé au sommet, il veut poursuivre la reconnaissance du volcan jusqu'à ses dernières limites. Hans est tout à fait d'accord, même si on le rappelle, il ne connaît toujours pas le vrai but du voyage. Axel, lui, commence à avoir le tract. Parce que même s'il ne croit toujours pas la possibilité d'arriver au centre de la Terre, il se dit que si Saknussem a raison, premièrement, ils vont se perdre dans des galeries, et deuxièmement, le volcan n'est pas supposé éteint. S'il rentre en éruption, qu'est-ce qui se passera ? Il décide donc de faire part de ses craintes à son oncle, qui lui répond que ça ne sera pas le cas, car des phénomènes parfaitement connus précèdent toujours les éruptions. Alors effectivement, des phénomènes comme le gonflement du sol, des tremblements de terre. Par contre, parfaitement connu, ça m'étonnerait. Encore aujourd'hui, il reste beaucoup de choses à savoir. Enfin, une éruption peut toujours être imminente. Faut se méfier, mais c'est vrai qu'il n'a pas vraiment raison de s'inquiéter, et ça sert à rien de vivre avec cette peur. Alors, dans notre monde, 800 millions de personnes vivent au pied d'un volcan potentiellement actif. Mais Axel n'y croit pas trop. Alors, Lidenbrock lui montre des vapeurs blanches qui s'échappent du sol. Les fumerolles, il dit que s'il y a des fumées, c'est que le volcan ne va pas rentrer en éruption. Parce que si les gaz s'échappent ici, ils ne s'échappent pas par le volcan. Il faudrait se méfier si les fumées s'arrêtent. Ouais, enfin, Axel a raison d'en douter un peu. Je ne suis pas sûr que ça suffit pour affirmer qu'il n'explosera pas. Et oui, Lidenbrock continue avec ses arguments purement scientifiques. Bon, il reste quand même une chance pour arrêter le voyage, le fait qu'il faut encore trouver une galerie depuis le cratère, ce qui est fort impossible. Le moment du départ est arrivé. Contre toute attente, leurs hôtes, peu accueillants, sont devant la porte. Mais ce n'est pas pour leur dire au revoir, mais pour leur donner la note. Une addition à un très haut prix, apparemment. Et c'est parti, au revoir Stapy, en route vers le Sneffel. Fin du chapitre 14. Et fin de la vidéo. Pour ne pas rater la suite, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de la partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !